La population suisse a décidé le 9 février dernier de mieux protéger les personnes homosexuelles contre les discriminations. Mais cette extension de la norme pénale antiraciste ne prend pas en compte les personnes trans. Une lacune que veut combler Céline Misiego, la députée POP, propose d'inscrire la lutte contre la transphobie dans la constitution vaudoise. Sa motion sera développée mardi au Grand Conseil et elle est avec nous pour en parler. Bonsoir Céline Misiego. Bonsoir. Alors la constitution vaudoise bannit déjà plusieurs discriminations basées sur l'âge, le sexe ou le handicap par exemple. Le fait d'ajouter noir sur blanc, l'homophobie et la transphobie, cela ferait une réelle différence selon vous ? Alors oui, citer les choses ça fait toujours de toute façon une différence pour les personnes concernées. Surtout que là, c'est qu'on a enlevé cette norme, elle faisait partie d'abord du projet de loi qui avait été déposé. Et puis ça a été retiré, la notion d'identité de genre a été retirée pour laisser que l'homophobie pour passer en votation. Là on parle du texte soumis à la population en Suisse le 9 février. Oui, c'est bien accepté, oui. Et justement, à votre connaissance, pourquoi ce concept justement, enfin pourquoi ça a été enlevé le fait de protéger aussi les personnes trans ? Alors pour deux raisons principales. La première, c'était que selon les chambres fédérales, c'est une notion qui est floue, quand bien même l'ONU en fait une définition très claire. Et la deuxième raison, à mon avis, c'était pour faciliter l'acceptation en votation. Et si on regarde du côté du canton de Vaud, cet article a été accepté par plus de 80% des votants. Ça montre donc bien la position des Vaudoises et des Vaudois sur ce point. Mais déjà, j'aimerais revenir, Céline Mesiego, sur ce que vous disiez au niveau de la définition. Une définition claire de l'ONU a été établie. Ça peut peut-être être utile de la rappeler parce que c'est vrai que je pense que même dans la population, on va dire courante, il peut y avoir des soucis de compréhension peut-être sur ce terme. Oui, alors absolument. Malheureusement, je n'ai pas la définition sous les yeux. De ce que vous retenez ? De ce que j'en retiens, c'est par rapport au sentiment de la personne. Le sentiment de la personne, comment elle se sent, qui prédomine. Il y a beaucoup de reportages, on en voit de plus en plus sur ce sujet. On entend souvent cette formulation, finalement, la personne qui ne se trouve pas dans le bon corps, finalement. Oui, c'est ça, oui. C'est comme ça que les gens l'expriment, en tout cas, oui. Et donc, d'autres pays ont mis en place des lois pour protéger les victimes de transphobie. C'est notamment le cas en Autriche, en France ou encore au Danemark. À votre connaissance, cela porte ses fruits ? Alors, oui, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais je pense effectivement que ça porte ses fruits, parce que déjà, ça permet, dans un premier temps, et c'est quelque chose qui est quand même important, ça permet aux personnes victimes de ces discriminations de pouvoir porter plainte, donc d'être reconnues devant la loi. Et ça, c'est déjà un point important. Écoutez, pour chaque personne qui fait cette démarche-là, qui est une démarche lourde, c'est lourd de porter plainte, quelle que soit la raison, déjà, pour ces personnes-là, je pense que ça change énormément les choses. Et puis, pour revenir au fait que la Suisse n'a pas de législation qui protège les victimes, les personnes transgenres, c'est quelque chose qui avait été demandé. L'ONU avait suggéré à la Suisse de se doter d'une loi contre les discriminations qui incluait la notion d'identité de gens, déjà en 2012. Et ça a été refusé par les Chambres fédérales. Et puis, un petit peu plus tard, en 2015, la Suisse s'était engagée à lutter contre la transphobie, mais ça ne s'est pas suivi de mesures concrètes. Ça aussi, c'était relevé ? Oui, effectivement, pour l'instant, on reste dans des actions pour éveiller la population, la rendre attentive à ses problèmes, ce qui est absolument bien, effectivement. Mais il faut passer à la vitesse supérieure ? Oui, il faut couper les deux, en fait. Il faut que ce soit reconnu aussi légalement, c'est important. Par rapport à ce qu'on disait avant sur cette notion de définition, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. On ne légifère pas, parce qu'on ne connaît pas l'ampleur des violences contre les personnes transgenres. Et puis, en même temps, l'absence de lois protégeant spécifiquement ces personnes fait que l'on manque de statistiques. C'est un petit peu ce que vous proposez aussi, c'est de briser ce cercle. Oui, exactement. Après, des statistiques, on en a quelques-unes, peu malheureusement, parce que c'est un travail que font les associations seules, par elles-mêmes. Donc, évidemment pas avec les mêmes moyens que pourrait l'avoir une confédération. Mais si on regarde Pincross, ils avaient fait une étude qui montrait clairement qu'il y avait une surreprésentation des victimes transgenres dans les cas de violence. D'accord. Donc, de ce côté-là, il y a encore à faire. Je reviens sur ce point qu'on citait tout à l'heure. Les Vaudoises et les Vaudois qui ont accepté le 9 février à 80% cet article contre les discriminations, contre les personnes homosexuelles. Ça reste... Enfin, comment dire... Du coup, c'est de bonne augure pour le débat sur votre motion au Grand Conseil, où la majorité est de droite quand même, ou bien au contraire, ça n'a rien à voir ? Non, non, absolument. C'est aussi ça qui m'a motivée à le faire, même si, bien sûr, on ne fait pas que les choses qui passent, surtout pas à l'extrême-gauche. Mais effectivement, ça montre clairement, et ce n'est pas la première fois, le peuple vaudois montre clairement qu'il est attaché à la lutte contre les discriminations et qu'il prône la tolérance. Donc, c'est effectivement suite à cet énorme taux d'acceptation que ça m'a confortée dans l'idée que cette démarche était propice. Eh bien, dans tous les cas, on suivra, bien sûr, ce qui se passera mardi au Grand Conseil, et notamment autour de votre motion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Céline Miziego. Merci à vous pour l'intérêt. Je rappelle que vous êtes députée vaudoise du POP. Belle soirée à vous. Merci, Paris-Mont. Merci. 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 Merci.